Bonjour, mon nom c'est Daphné. Mon niveau d'implication pour la Halte des Proches, en fait je fais partie du conseil d'administration, je suis administratrice. Bonjour, moi c'est Fenne Kenville, je suis trésorière de la Halte des Proches. Moi c'est Laurence C. Vincent, je suis intervenante psychosociale. La Halte des Proches est un organisme qui vient en aide à tous les membres, tous les proches de l'entourage d'une personne qui est atteinte d'une maladie mentale, d'un trouble mentaux, donc c'est une de leurs premières missions. Et leur deuxième mission, c'est vraiment de pouvoir dimestifier tous les tabous qui entourent aussi tout ce qui est les questionnements concernant les troubles mentaux, la maladie mentale, c'est pour pouvoir outiller les personnes, pour pouvoir répondre aux questions de la population. La Halte des Proches, pour moi, ça a été une porte ouverte sur comment gérer, et apprendre à gérer et apprendre à lâcher prise et à comprendre ce qui se passait dans la tête des gens autour de moi qui vivaient des difficultés. et dont l'accompagnement régulier, bien, ça était difficile. J'ai réussi à avoir du soutien et de l'aide dans un domaine où il n'y en a pas beaucoup, donc on aide beaucoup la personne qui est souffrante, on aide un peu moins les gens autour de cette personne-là. Des fois, les gens vont appeler puis ils veulent simplement ventiler, donc on est là pour les écouter. Des fois, ils veulent être validés, validés dans leur comportement. Des fois, ils ont besoin qu'on normalise leur vécu, que c'est correct de trouver ça difficile, puis c'est normal de trouver ça difficile. Des fois, ils ont besoin d'apprendre à mettre leurs limites, parce que leurs limites ont déjà été dépassées, puis des fois, ils ont l'impression d'être seuls dans tout ça. Un proche à HALT, ça peut être vraiment... La clientèle est vraiment très diversifiée. Donc, une jeune de 22 ans qui appelle pour sa mère qui a un trouble dépressif. Des fois, c'est la fratrie. Dans les proches, il y a beaucoup des conjoints, mais il y a aussi des parents. Et là, dans un contexte où les gens sont plus confinés à l'intérieur, ils sont à la maison ensemble en train de faire du télétravail, et donc les vagues d'humeur, il y a plus de conflits. Dans le fond, si vous avez une personne avec un trouble de santé mentale, ou vous vous suspectez, vous vous dites, mais ce que la personne a comme comportement, il semble que c'est vraiment inhabituel. puis ça vous met pas confortable, ou vous aimeriez l'aider. C'est tous des moments où vous pouvez prendre le téléphone, puis appeler un organisme comme la HALT, des proches, pour en discuter. Donc, puis aussi de pouvoir savoir que, des fois, on peut se sentir seul avec nos préoccupations, qu'on n'ose pas en parler, parce que des fois, la santé mentale, ça peut être, on dit, ça peut être, il y a quand même encore de la stigmatisation, on peut se sentir jugé. Parce que de côtoyer une personne qu'on aime, qui souffre, c'est pas facile. Vous êtes normal. Et à la HALT des proches, on vous explique comment on peut faire pour rester normal, puis continuer de s'épanouir malgré ce que vivent nos proches, puis comment on peut apaiser un peu ce qu'ils vivent en les comprenant, puis en les écoutant, en respectant nos limites aussi. Donc, donner à Centraide, parce que ça permet de donner à des organismes communautaires qui n'auraient pas nécessairement eu le financement, parce que les gens ne connaissent pas nécessairement la cause. Donc, de donner à un organisme comme la HALT des proches, qui est un organisme pour les proches, les personnes en santé mentale, c'est pas nécessairement un organisme où les gens disent, c'est une mission qu'ils pensent financer. Pourtant, c'est tellement une belle mission qui touche tellement de gens. Donc, de donner financièrement à Centraide, c'est d'appuyer et de faire en sorte que la HALT des proches continue d'exister, puis de donner des services. ... ... ... ... ...